Est-ce que Public Sénat retransmet cette émission ? Attention c'est à nous. Bonjour, bienvenue sur le plateau TV du salon d'immobilier de Toulouse pour une émission consacrée à l'inauguration du salon qui vient d'avoir lieu avec M. le maire de Toulouse et président de la communauté urbaine Toulouse-Métropole Jean-Luc Moudinck qui est à mes côtés. Bonjour, bienvenue. Face à vous, vous avez des élus qui vous sont chers et qui vous accompagnent. Annette Legnaud qui est notamment vice-présidente en charge de l'urbanisme et Franck Biguezotto qui est adjoint au maire en charge du logement. Bienvenue à vous aussi. M. le maire, une question d'abord sur la visite que vous venez d'effectuer et surtout sur le sens de votre présence ici au salon d'immobilier de Toulouse. J'ai tenu à être ici d'abord parce que j'étais invité et parce qu'avec mes collègues c'est important d'envoyer un message vers la profession. On est dans une période difficile, une période de crise. Construire c'est un projet qui n'est pas facile et ça ne peut marcher que s'il y a une bonne coopération entre la puissance publique, la collectivité et les acteurs professionnels. Il faut que l'on réfléchisse ensemble, il faut que l'on réponde au mieux aux attentes des habitants. C'est pour ça que c'est important, me semble-t-il, que nous les élus, on soit là et qu'on regarde ce qui se fait dans notre agglomération pour l'immobilier, c'est-à-dire pour le logement de nos concitoyens. Alors vous avez rencontré bien évidemment des exposants, des promoteurs, des constructeurs de maisons individuelles, des agents immobiliers également. Je vous ai vu vous attarder longuement sur le stand d'Habitat Toulouse parce que ça a bien évidemment une valeur très symbolique. Quel est finalement le rôle qu'Habitat Toulouse peut jouer dans les années à venir sur l'aménagement de l'agglomération toulousaine ? Alors Franck Biazotto, le président, pourra sans doute répondre mais pour moi c'est important parce que Habitat Toulouse c'est l'opérateur historique. C'est le bailleur social de la ville de Toulouse, maintenant de la communauté urbaine de plus en plus avec Colomier Habitat. C'est tout simplement l'affirmation d'une volonté ancienne et que je veux redire ici l'importance du logement social. Nous sommes dans une démarche très volontariste pour le logement social. C'était le cas dans la période de mandature précédente et nous continuons, nous continuons, nous tenons le cap avec un objectif qui est fixé par la loi désormais. La nouvelle loi, c'est 25% de logement social d'ici 2025. Donc nous avons effectivement beaucoup de travail devant nous pour les années à venir, à la fois Habitat Toulouse, je pense à Colomier Habitat parce que je suis déjà dans un état d'esprit de métropole. Le logement social, la politique du logement, c'est bien évidemment une politique à l'échelle de la métropole. Ce n'est plus une vision communale ou des visions communales qu'on juste appose. Et puis aussi, c'est tout un travail de relation avec les autres bailleurs sociaux. On fait le même métier et on doit répondre de manière coordonnée pour plus de résultats, plus de production et plus d'efficacité. Monsieur Bazotto, un mot peut-être justement sur le logement social et sur la révision des contraintes sur les petits programmes. Parce que finalement, on sait qu'on a ce chiffre de plusieurs centaines de logements, de milliers de logements sociaux à construire. Pas mal de contraintes pour ceux qui gouvernent, pour ceux qui doivent aménager l'espace. De votre côté, chez Habitat Toulouse, quelle est la ligne conductrice ? Écoutez, comme le disait M. le maire, effectivement, tout d'abord, des objectifs pour 2025, 25% de logements sociaux. Donc nous continuons l'effort. Habitat Toulouse étant le plus gros débailleur. Donc on se doit, je crois, de donner le lard, de poursuivre cet effort considérable. Globalement, pour vous donner quelques chiffres, 650-700 logements par an en construction, une belle maison, de l'expertise. On va élargir les compétences. Comme vous le savez, on va vendre également des logements sociaux pour consolider nos fonds propres et pour reconstruire du neuf aux normes d'aujourd'hui. Et l'idée, bien évidemment, c'est de montrer un peu l'exemple dans le cadre d'une métropolisation future que nous préparons pour le 1er janvier 2017. La contrainte, bien sûr, c'est la rareté, la rareté du foncier. Moi, j'ai un petit avantage avec M. le maire parce qu'on a quelques, on peut faire quelques échanges, quelques échanges, pardon, entre la commune et Habitat Toulouse. Mais je dirais, on doit travailler sur des formes urbaines différentes, une densité améliorée, une bonne intégration dans le territoire. Et bien évidemment, la contrainte, c'est de répondre tout à chacun aux exigences du logement. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut poursuivre cet effort du logement social. Mais c'est pas facile, effectivement. Mais en tout cas, l'exercice, c'est un vrai challenge. Et on va essayer de le relever avec Habitat Toulouse. M. le maire, voilà un peu plus de 6 mois que vous êtes revenu aux affaires à Toulouse. Quels sont les grands défis qui sont devant vous en termes, je dirais, de logement, mais plus globalement d'aménagement du territoire ? Quels sont les grands défis qui vous attendent ? Être au rendez-vous de l'avenir et être au rendez-vous du développement. On a une chance. Toutes les agglomérations françaises ne l'ont pas. C'est que nous sommes en développement. Malgré la crise, il y a encore des emplois qui se créent. Il y a donc une croissance démographique. Et le défi pour nous, il est toujours le même, c'est de répondre aux besoins. De répondre aux besoins, c'est-à-dire de produire, d'être capable de produire du logement, d'être capable de mettre les équipements publics qui vont avec. Ce n'est pas facile et j'ai envie de dire que ça va être de moins en moins facile avec la raréfaction des ressources, puisque la baisse des dotations de l'Etat va être une véritable saignée. Pour autant, nos concitoyens ne comprendraient pas qu'on ne développe pas les équipements publics. Si on fait des logements et qu'il n'y a pas les équipements publics, il va y avoir des problèmes. Et puis que l'on continue également à développer tout ce qui est la desserte pour que les gens puissent avoir la mobilité à l'intérieur de l'agglomération. Et dans l'effort que nous devons faire en faveur du logement, nous avons présent à l'esprit notre volonté de diversifier l'offre de logement. On parlait du logement social. Oui, nous allons continuer l'effort sur le logement social, mais nous allons également accentuer l'effort, parce que nous en avons besoin, en faveur de l'accession à la propriété, en faveur de l'accession sociale à la propriété, et puis en faveur des différents produits locatifs classiques. On a besoin du locatif, je dirais, généraliste. On a besoin également de produits pour les seniors. Notre société voit l'espérance de vie s'allonger. Donc il y a des besoins de logements pour les seniors qui sont de plus en plus importants et de plus en plus affinés. Nous sommes également un pôle universitaire toujours très dynamique. Nous avons donc besoin encore de logements étudiants. Donc en réalité, le défi, il est quantitatif et qualitatif. Produire davantage et produire de manière plus diversifiée pour que les gens aient une véritable palette de choix. Annette Légnot, on peut peut-être avoir quelques exemples de grands chantiers qui vont être lancés. Votre micro est ouvert. De grands chantiers qui vont être lancés. Alors, des grands chantiers pour ce qui me concerne et ce qui me paraît important compte tenu des besoins des professionnels de l'immobilier. Au départ, je vais d'abord parler des difficultés que j'ai rencontrées, ce qui expliquera les propositions que je peux faire. Donc je suis confrontée à des difficultés dans la mesure où nous devons appliquer un PLU qui n'a pas été notre choix et qui n'est pas en adéquation avec les souhaits des Toulousains. Donc moi, je suis confrontée entre la volonté des Toulousains et les attentes des Toulousains par rapport à nos propositions de campagne et les outils dont je dispose pour répondre aux sollicitations des opérateurs immobiliers. Donc je crois qu'il est nécessaire de lancer un des chantiers, c'est une modification du PLU qui nous permette d'appliquer des règles que nous avons souhaitées et sur lesquelles nous nous sommes engagés. Avant le grand chantier, bien sûr, du PLU, qui est un PLU communautaire, qui est un autre problème. Et nous allons, ce qui peut concerner tous les promoteurs qui sont présents ici, nous allons lancer une modification importante de la procédure de délivrance des permis de construire. Alors c'est un grand chantier, oui, parce que c'est le chantier, c'est la problématique au quotidien des promoteurs et des instructeurs. Donc c'est un des chantiers sur lesquels nous allons nous lancer, donc de modifier la procédure d'élaboration de délivrance des permis de construire, essayer d'instaurer une espèce d'analyse collégiale des projets, de manière à faire en sorte que le permis de construire, et je regarde un peu les opérateurs, le permis de construire ne soit plus qu'une formalité, finalement. Parce que tous les problèmes auront été évoqués en amont avec les opérateurs, avec les maires de quartier, avec les habitants aussi, qui sont de plus en plus demandeurs d'informations. Et ce qui fait que la délivrance du permis de construire ne sera plus qu'une formalité, qu'ils seront quasiment sûrs d'obtenir. Monsieur le maire, une question plus politique. Vous êtes aussi le président de l'Association des maires des grandes villes de France, depuis, je crois, mai 2014. Que pensez-vous du plan de relance qui a été annoncé en septembre ? On sait que septembre, c'est un petit peu toujours le moment où on parle au secteur de l'immobilier. Est-ce qu'il est suffisamment ambitieux, ce plan de relance ? Écoutez, il va dans le bon sens. Le tournant social-libéral du quinquennat va dans le bon sens. C'est l'intérêt du pays, c'est-à-dire que l'on sort d'un discours extrêmement marqué par l'idéologie pour aller vers les réalités. L'idéologie, elle a produit pendant deux ans un blocage. Quand on regarde les discours sur le nombre de logements à produire et la réalité, il y a eu un fossé énorme. Donc, il me semble que le Premier ministre a imprimé de nouvelles orientations qui se rapprochent davantage de ce qu'attendent les acteurs économiques, qui devraient, en tout cas, je le souhaite, relancer la production, redonner confiance aux investisseurs, aux propriétaires. L'abandon de l'encadrement des loyers, par exemple, sur les grandes villes et quelque chose de ciblé sur Paris et sur quelques villes volontaires, ça me semble beaucoup plus réaliste qu'une approche systématique. Voilà. Donc, je crois que ça va dans le bon sens. Est-ce que ça suffira ou pas ? Je ne suis pas devin. Mais en tout cas, je pense que les conditions sont davantage réunies maintenant qu'il y a quelques mois d'un bon travail entre l'Etat, dont le rôle est indispensable, et l'ensemble des professionnels du secteur. On parlait tout à l'heure d'accession à la propriété. Il me semble que là aussi, le nouveau discours qui est tenu va dans le bon sens et va nous permettre, à nous, pour des outils que nous préparons avec Franck Piazzotto, d'être davantage en phase avec l'Etat. Monsieur le maire, vous êtes un vrai Toulousain. Vous êtes né à Toulouse. Alors, une question, et vous parlez beaucoup de métropole. Alors, une question sur les quartiers en devenir. On se projette un petit peu dans une dizaine d'années. Alors, il y a bien sûr la métropole qui va venir changer un petit peu la donne, mais en tout cas changer d'échelle. Quels sont les quartiers, selon vous, mais là, c'est une question très personnelle, selon vous, qui vont renaître ou qui vont tout simplement émerger ? Écoutez, je crois qu'il y a beaucoup de possibilités. Parce que vous savez, la métropole, c'est 37 communes. Et dans la mesure où Annette Légnot l'a dit, on va construire un PLUI, on va révolutionner les choses. Parce que le PLUI, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la règle d'urbanisme, au lieu d'être 37 règles juxtaposées, ça va être une seule règle pour tout le territoire. Et comme ce PLUI va entrer en résonance avec le PLH, le plan local de l'habitat, c'est-à-dire les objectifs qu'on se fixe quantitativement et qualitativement, on peut espérer que le changement va être d'avoir une politique du logement beaucoup plus cohérente et, j'espère, beaucoup plus volontariste à l'échelle de la communauté urbaine. Alors, les quartiers en devenir, il y en a beaucoup, en réalité. Parce que nous avons un potentiel foncier considérable sur le territoire de l'agglomération qui va devenir métropole au 1er janvier. Simplement, là aussi, ça ne sert à rien d'annoncer que tel ou tel quartier va être urbanisé si, concomitamment, on n'annonce pas les moyens qui vont avec. Il faut que l'intendant se suive. Et notamment les transports. Je parle des équipements publics, mais je parle surtout, effectivement, de la desserte, transport. Voilà. Après, sur Toulouse, on a pas mal de quartiers qui sont en train de se transformer. Ce sont des opérations parfois lancées depuis longtemps. Bordeaux-Rouge-Nord, la cartoucherie, tout le secteur de Maleper, qui va être la prochaine plus grosse opération sur Toulouse. On a comme ça des quartiers qui sont en développement. Mais il y a un défi qui est en train de, je dirais, de prendre forme dont peut-être tout le monde n'a pas conscience parce que c'est un défi pour demain et j'ai envie de dire même pour après-demain. C'est Matabio. Matabio, grosso modo, une soixantaine d'hectares au coeur de notre agglomération avec une transformation annoncée en vue de l'arrivée du TGV dans 10 ans, le Premier ministre l'a confirmé il y a quelques semaines à peine. Donc là, c'est un quartier qui va être totalement révolutionné. Ça va être en réalité l'extension du centre-ville de Toulouse. Ça va être une opération très lourde qui va s'étaler sans doute sur un quart de siècle. Et puis, au-delà de l'opération elle-même, il y a, je ne sais pas, 200, 300, 400 hectares qui, en continuité de Matabio et en particulier de la voie ferrée qui va vers Bordeaux et vers Paris, il y a tout un quartier qui est promis, sans le savoir encore, à une mutation dans les années à venir et j'ai envie de dire dans les décennies à venir. Et ça, c'est quelque chose qui est à imaginer. Merci pour cette vision. Et on a bien compris, effectivement, que l'intendance doit suivre. Mais sur les transports, je vous fais confiance puisque je crois que, pendant de nombreuses années, vous avez été en charge, effectivement, de cette question-là. Madame, merci. Messieurs, merci. Monsieur le maire, merci beaucoup d'être venu sur le plateau TV du Salon immobilier de Toulouse. Et puis, on se retrouvera, nous, un peu plus tard pour une nouvelle émission sur ce même plateau. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501